Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire ainsi que des recommandations pour le mois de la fantasy organisé par Steph de Piketty. Donc voici cette nouvelle vidéo accompagnée d'une tasse avec une licorne sans corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 3 livres en tout cas de fantasy ce mois-ci, ce serait bien que ce soit dans ces catégories entrée, plat, dessert mais voilà je ne me fais pas un objectif de lire tout ce que je vous présente aujourd'hui, comme d'habitude je vous présente un large choix parce que j'ai des goûts très variés et que je sais pas ce que j'aurais envie de lire à l'instant T, là je suis dans du roman historique quoi donc rien à voir, donc ça change vraiment à chaque instant avec moi et je vais du coup en profiter pour aussi vous montrer des livres qui rentrent dans les catégories et que j'ai pu lire et forcément apprécier donc c'est parti. Alors je vais m'armer de mon petit papier, alors je n'ai pas imprimé le super papier fait par Steph parce que j'ai eu la flemme d'allumer mon imprimante et surtout que je n'ai pas d'imprimante couleur donc c'est un peu dommage. Du coup je vais suivre un peu mon bazar parce que sinon je ne m'en sors pas alors le premier, donc dans les entrées, dans la première catégorie il faut lire dans les entrées donc une petite douceur surprise du chef et donc saga chouchou ou livre en cours et donc là je vais vous présenter ce que j'ai choisi. Alors dans les choix, il y a certains livres pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, je crois que vous aurez envie soit de me frapper soit de vous désabonner parce que ça fait super longtemps qu'ils sont dans mes piles à lire je les présente tout le temps et celui-ci en fait partie en fait, le premier choisi pour cette catégorie il s'agit de la huitième couleur, les annales du disque monde de Terry Pratchett je n'ai toujours pas découvert Terry Pratchett alors que ça fait plusieurs années que je vous dis oh bah j'ai envie de découvrir Terry Pratchett, est-ce que je l'ai déjà fait ? Non il rentre dans la catégorie parce que le livre est vraiment très court, il est autour de 230 pages donc c'est vraiment très très court et je trouve ça cool quand même pour découvrir un auteur plutôt que de le découvrir avec 700 pages d'un coup sinon dans les livres courts, je vais pas m'attarder sur les résumés vraiment parce que ça risque d'être interminable dans les livres courts j'ai choisi un graphique en anglais il s'agit de Witchlight de Jessie Zabarski alors c'est un livre que j'avais commandé sur le net parce que j'en avais entendu de très très bons avis quand je l'ai reçu j'étais un peu déçue parce que en fait j'aime pas trop les dessins je suis pas hyper fan des dessins, maintenant je suis prévenue je vais pas avoir un choc quand je vais le découvrir on va suivre l'histoire de Sanya qui se rend compte que Lelec cache des secrets son amie ou sa soeur je ne sais pas cache des secrets, elle serait une sorcière alors effectivement dans la présentation de Steph elle disait qu'elle parlait du mot fantasy dans le sens anglophone c'est à dire que le fantastique rentre également parce que sinon ce serait trop compliqué donc pour moi ça rentre dedans donc voilà ça c'est les deux livres que j'ai choisi alors dans les recommandations j'ai décidé de mélanger Saga Chouchou et Livres courts puisque je vous recommande une petite saga très très courte de Tate Thompson donc je vous ai déjà quand même pas mal parlé de Bolly Southbourne qui est cette jeune fille qui a une capacité assez horrible puisqu'elle voit apparaître régulièrement devant elle des doubles d'elle-même qu'elle était obligée d'exterminer c'est un truc un peu glauque, un peu noir, très énigmatique moi j'ai lu le tome 1 Les meurtres de Sully Southbourne et donc je vous conseille le 1 forcément et j'ai envie d'y avoir aussi le 2 donc en fait peut-être qu'il rentre aussi dans la pile à lire puisque c'est la survie de Molle Southbourne selon ce qui se passe à la fin du premier tome donc on va voir ce que ça donne donc j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je parle et je n'ai fait que la première catégorie donc on est malbards la deuxième catégorie c'est Les insectes sont nos amis, animaux, peur des filles alors là j'ai mis un roman c'est aussi un roman de la honte parce que ça fait un moment que je l'ai reçu de la part de la mission de l'édition je l'avais demandé il s'agit de L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein effectivement dans ce livre on va rencontrer il me semble des araignées qui sont omniprésentes alors moi je suis arachnophobe mais en littérature j'ai l'impression que ça va parce que j'ai déjà rencontré plusieurs fois des araignées type chez Lisa Garner par exemple ça ne m'a pas trop trop dérangée donc ça c'est ce que j'ai envie de lire et alors je conseille alors ce ne sera pas pour les animaux mais ce sera plus pour le défi et la peur je vous conseille de la même autrice Dieu Oiseau dont je vous ai déjà beaucoup parlé c'est un livre qui est assez terrible on est sur une île il y a 10 clans tous les 10 ans il y a une compétition qui va déterminer le clan gagnant et à chaque fois les perdants vont avoir un banquet de la mort donc dans ce banquet on peut faire tout ce qu'on veut avec ces gens c'est à dire les torturer c'est horrible c'est hyper glauque et donc on va suivre Faolan qui a assisté 10 ans plus tôt au massacre de sa famille et qui lui a envie de participer cette fois-ci à cette compétition il y a un petit côté Hunger Games mais encore plus gros encore plus glauque je trouve j'avais fort aimé cette lecture et c'est pour ça que du coup j'ai beaucoup d'Aurélie Wallenstein dans ma pile à lire et que je n'en ai lu toujours qu'un ou deux je crois de l'autrice donc voilà pour cette deuxième catégorie troisième catégorie c'est Tartine de Lamba donc Elf Faé créature fantastique et donc je vous présente ma sélection alors le premier livre que j'ai choisi il s'agit d'un roman qui est sorti en 1926 il s'agit d'un des premiers romans de fantasy écrit par l'autrice Hope Mirleys il s'agit de Ludembrum alors je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'on nous dit que aux frontières de la faillerie Ludembrum est une cité prospère et paisible du pays de Dorimar on nous parle de fruits féeriques on parle de fées j'avais envie de le mettre dans la pile à lire et je trouve que c'est l'endroit qui convient le mieux je suis hyper intriguée par ce classique oublié de la littérature et alors l'autre livre je suis trop contente de le mettre j'ai oublié de vous dire que mon objectif est non seulement de lire trois livres lors du mois de la fantasy mais aussi enfin de lire trois livres de fantasy parce que j'ai le droit de lire du thriller sachant qu'il y a un franquetillier qui sort le 4 mai on sait très bien que je vais le lire le 4 mai disons que un de mes autres objectifs c'est également de lire un roman en anglais parce que cette chose là cette personne achète des livres en anglais et ne les lit pas voilà donc elle les accumule et en fait elle a peur et elle n'ose pas se lancer dans les livres en anglais parce que ça prend trop de temps et donc l'objectif de ce mois de mai ce serait extraordinaire de lire un livre en anglais va-t-elle le faire on ne sait pas en tout cas elle a choisi Emily Wild qui va nous parler d'une jeune fille qui est obsédée un petit peu par les fées et donc elle va elle va écrire en fait une encyclopédie la première encyclopédie des fées de la féerie je suis très intriguée par ce livre j'ai vraiment envie de le lire parce que déjà elle n'est pas encore sorti en français c'est un argument de taille mais aussi parce que pour le moment il y a quand même un mystère autour de ce livre à chaque fois que j'en entends parler j'ai pas trop d'informations sur ce qui s'y passe c'est juste que c'est Emily là qui va vouloir écrire un livre sur les fées les fées mais je sais pas ce qui lui arrive à Emily j'ai très peu d'informations alors que je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes anglophones donc voilà j'ai hâte de découvrir et alors dans mes recommandations j'ai deux livres à vous recommander si vous n'avez pas envie de découvrir du roman dans cette catégorie bien je vous conseille Le jardin des fées qui est assez connu il faut le dire c'est chez Dracou c'est un graphique que j'ai adoré je pense que le tome 2 vient de sortir en tout cas je l'ai vu en rayon là dernièrement j'ai très envie de l'acheter donc c'est Berger des fées ça nous parle effectivement du monde des fées de cette jeune fille qui va en fait je me souviens plus du tout de l'histoire cette jeune fille qui arrive dans cette demeure dans laquelle elle va découvrir le jardin des fées il y a un petit côté le jardin secret je trouve là dedans en tout cas j'aime beaucoup c'est à la croisée des mondes de Beatrix Porter de l'affaire des fées de Cottingly et du jardin secret en fait voilà et donc j'ai vraiment passé un super moment avec ce premier tome et alors un autre un autre texte avec lequel j'avais passé un super moment il s'agit de la saga Les jardins Les jardins Le gardien de Cité Perdue parce que j'ai lu 3 tomes de cette saga alors certes il y a longtemps ça fait quand même longtemps que j'ai commencé cette saga j'ai passé un très très bon moment c'est une saga effectivement qui reste pas en mes mains longtemps moi j'ai déjà tout oublié mais c'est quand même une saga qui a le mérite d'être prenant avec des personnages attachants le personnage de Sophie on a envie de découvrir ce qui va lui arriver il y a un petit côté un peu Harry Potter mais avec quand même pas mal d'originalité qui se détache d'Harry Potter même s'il y a pas mal de références je trouve moi j'ai vraiment passé un bon moment avec Le gardien de Cité Perdue c'était pas la fantasy la plus riche de tous les livres de fantasy que j'ai pu lire mais c'est hyper agréable hyper accessible et j'avais beaucoup aimé les 3 tomes que j'ai lus et bien sûr si je veux relire la suite je devrais tout relire parce que je ne sais plus rien vous dire sur cette histoire 4ème catégorie pour les entrées nous avons Salade César que je ne mangerai pas parce que je suis vegan Mythologie et High Fantasy alors là j'ai 3 livres dans cette sélection ainsi qu'une recommandation donc c'est parti alors le premier vous l'aurez certainement vu dans pas mal de mois de la fantasy dans pas mal de piles à lire il s'agit de Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro alors je sais pas si ça rentre exactement dans la fantasy mais en même temps on nous parle quand même de mythologie donc on va dire que c'est bon ça fait un moment enfin depuis que je l'ai acheté que j'ai envie de le lire mais ça fait aussi beaucoup plus longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur je crois que j'ai 3 livres de cet auteur dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu voilà donc j'ai hâte de cette réécriture des légendes arthuriennes avec Morgane qui est badass quoi voilà on va voir ce que ça donne sinon au niveau légendes etc nous avons au niveau mythologie nous avons Le Chant d'Achille de Madeleine Miller sachant que je n'ai toujours pas lu de livre de cette autrice je n'ai pas encore lu Circé alors j'aurais pu mettre Circé aussi en fait je pourrais très bien mais je ne sais pas pourquoi je suis plus tentée en ce moment par Le Chant d'Achille alors que c'est toujours le même cas je ne suis pas hyper passionnée par tout ce qui est mythologie etc mais mais ce livre là il paraît que c'est très très touchant très très beau et donc ça me tente pas mal alors le livre suivant il est dans ma pile à lire du printemps donc il est vraiment temps que je lise parce qu'en plus il va sortir en français en fait ça m'énerve je m'énerve moi-même d'acheter des livres en anglais et en fait d'attendre tellement longtemps qu'il finisse par sortir en français et moi je suis là comme une con oh ben en fait il est sorti en français donc je pourrais lire en français maintenant ce serait plus facile ça irait plus vite non mais c'est vrai parfois je me fais cette réflexion je me dis mais meuf pourquoi tu l'as acheté t'aurais dû le lire tout de suite et ce n'est pas le cas donc dans quelques jours va sortir Legend and Latte ou dans quelques semaines je ne sais plus exactement quand bref bientôt sort Legend and Latte et je me suis promise de le lire au mois de mai pour pouvoir le lire avant sa sortie française sinon ça n'a ça n'a aucun sens de l'avoir acheté en bio ça merde il s'agit donc de Legend and Latte de Travis pardon Baldry c'est un livre qui était sorti genre auto-édité aux Etats-Unis et il a eu beaucoup de succès sur les réseaux notamment et donc il a eu tellement de succès que je pense qu'ils l'ont réédité dans une édition particulière je ne sais plus et donc là il va sortir en français donc c'est cool qu'il a fait son bout de chemin et on nous dit que c'est un roman de high fantasy donc ça rentre parfaitement dans la catégorie et je pense qu'on va suivre des histoires entre à mon avis entre une orque et une petite diablesse à mon avis en fait je n'ai pas lu le résumé je sais juste que c'est hyper réconfortant hyper cocooning donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la sélection alors le livre que j'ai envie de vous conseiller c'est un livre qui déjà quand je ne l'avais pas lu c'était hyper compliqué de le résumer mais alors là que je l'ai lu c'est encore plus compliqué allez savoir pourquoi il s'agit de The Wicked and the Divine donc The Faust Act c'est de Gillian McElvie et Wilson Cowles et c'est sorti en français moi je l'avais acheté en VO parce que j'avais envie d'entretenir mon anglais de manière ludique et facile et surtout c'est moins cher vraiment les graphiques en VO sont moins chers de toute façon les livres la plupart du temps en tout cas sont moins chers et donc franchement j'ai passé un beau moment même si j'ai eu pas mal de mal à rentrer dedans déjà pour l'anglais c'était pas évident l'univers était pas évident et le fait que ce soit en anglais n'aidait pas au final j'ai bien accroché parce que je trouvais l'univers hyper intéressant on va parler de dieux qui vont se réincarner enfin bref qui vont être dans le corps d'humain pendant plusieurs années c'est en fait hyper difficile je sais pas vous résumer ce truc il faut vraiment il faut vraiment le découvrir c'est pour ça que je vous le montre parce que même si je suis nulle pour résumer les livres découvrez-le en librairie par exemple si vous le voyez regardez un peu le début voyez si ça vous plaît au niveau des graphiques et voilà faites en fonction parce que je pense vraiment que je pourrais pas le décrire en gros démerdez-vous quoi n'importe quoi ensuite nous avons fini les entrées nous allons passer au plat je commence à avoir sérieusement faim pour du vrai première chose spécialité du monde voyage Afrique-Asie et là ça va être la sélection la plus simple dans mes choix il y a ce roman de fantaisie les immortels les guerrières du sang doré c'est un livre qui est visiblement inspiré de la culture africaine je ne sais pas exactement quelle culture africaine mais visiblement c'est le cas d'après des chroniques que j'ai pu lire maintenant j'en sais rien puisqu'on est vraiment dans un monde de fantaisie donc on va voir et alors il y a un livre qui est dans ma pile à lire de printemps et que je n'ai toujours pas lu que vous voyez tout le temps depuis que je l'ai acheté de toute façon je n'en prie plus je ne l'ai toujours pas lu il s'agit de la maison au milieu de la mer cérulienne de Tijicloun je l'ai mis en voyage parce qu'on est sur une petite île au dessus d'un rocher et alors dans les recommandations je vous recommande La Cité de l'Éton parce que j'ai passé un super moment moi avec cette lecture malgré ses défauts je vous avais dit je pense que je vous avais fait une chronique à ce sujet c'était quand même un vachement chouette livre il était hyper reprenant et s'est inspiré de la vie égyptienne dans les années 1800 en tout cas 18ème siècle plutôt dans les années 1700 avec ses inspirations avec ses mythes des djinns etc donc c'était vraiment chouette un chouette univers et il ne faut pas avoir peur de cette paille de livre ensuite nous avons Sous et sur l'océan Sirène, Pirate et Tableau je vous montre ça tout de suite alors le premier livre que j'ai mis dans Sirène etc j'ai mis Les Abysses de River Solomon je vous en avais déjà parlé j'ai très envie de le lire c'est un livre qui mélange un peu histoire et fantastique le suivant c'est encore une fois un livre de la honte ça prouve encore que je n'ai aucune volonté que je suis vraiment nulle avec ma pile à lire il n'y a rien à faire il m'arrive encore d'acheter des livres de vouloir les lire tout de suite les acheter le jour de la sortie par exemple ou même de les précommander et d'attendre un an avant de lire et celui-là en fait partie j'avais précommandé ce livre je voulais absolument le lire je l'ai précommandé je l'ai fait dédicacer il est sorti fin juin début juillet et nous sommes au mois de mai n'est-ce pas et je n'ai toujours pas lu Les Murmures de l'océan je vous avais dit que ceux qui sont abonnés depuis un moment vous en avez marre de voir ma tête ce que je comprends parfaitement mais vous en avez marre de voir ça ces livres qui reviennent qui reviennent et que je ne lis toujours pas voilà donc il s'agit de Les Murmures de l'océan d'Ophélie Duchemin je vous parlerai un petit peu tout à l'heure d'un autre livre de l'autrice mais j'ai très très envie de le lire bien évidemment mais on va voir si j'y arrive et alors un livre de la triche un petit peu ce roman je ne sais pas si c'est de la fantaisie en fait je n'en sais rien je ne veux pas le savoir personne ne doit me répondre j'ai décidé que je le mettrais dans cette catégorie et que j'avais raison il s'agit de La Mer Sans Étoiles je ne sais même pas s'il y a une histoire de mer dans ce récit c'est juste le titre de Erin Morgan j'ai très envie de le lire la raison pour laquelle j'ai attendu longtemps avant de me plonger dedans c'est que j'ai lu Le Cirque des Rêves et que je ne sais pas ma cam vraiment je n'ai pas passé un super moment avec Le Cirque des Rêves je l'ai lu il y a genre quand il est sorti il y a X années je l'avais lu je ne l'avais pas passé un super moment parce que je n'ai vraiment pas une passion pour les univers des cirques et d'ailleurs allez savoir pourquoi je l'ai lu mais depuis que j'ai lu Piranes de Susanna Clarke et que visiblement ça peut se rapprocher d'une certaine manière j'ai envie de le lire maintenant voilà au niveau des recommandations alors quand j'étais plus jeune il y a peut-être presque 10 ans j'avais lu une saga de young adult avec des sirènes qui se passaient sous la mer je ne me souviens plus il me semble ah maintenant j'ai un flash Waterfire il me semble j'avais passé un très bon moment avec cette lecture à l'époque mais je ne pourrais absolument pas vous dire si maintenant je le lisais ce serait aussi bien c'est pour ça que je n'ose pas vous le présenter en recommandation pourquoi j'en parle parce que peut-être que vous l'avez lu ça peut être sympa d'en parler en tout cas dernièrement moi j'avais lu allez il y a 2 ans peut-être j'avais lu Le Royaume Assassiné d'Alexandra Cristo et j'ai passé un super moment pareil il y a des clichés des choses assez prévisibles redondantes etc mais voilà j'avais passé un très bon moment de lecture il vraiment il donnait ce qu'il vendait quoi enfin vraiment une histoire une récriture de la petite sirène de manière hyper sympathique hyper page turner hyper prenante franchement moi qui n'ai absolument pas bercée avec les dîners quand j'étais plus petite il y en a un que j'ai vu c'est la petite sirène et j'aimais beaucoup alors que je suis la même fille qui a peur des fonds marins ça n'a aucun sens en tout cas je peux vous le conseiller j'avais passé un super moment ensuite sous l'océan il était une fois la gastronomie réécriture de contes princesse cuisine alors là j'ai quelques trucs à vous montrer aussi alors vous le savez si vous me suivez depuis un moment moi les réécritures de contes c'est vraiment un truc c'est ma canne quoi j'ai vraiment j'adore ça j'en ai choisi une une seule pour cette sélection c'est un livre en VO qui s'appelle Daughter of the Forest de Juliette Marillier je sais que si je le choisis ce mois-ci je vais faire quelque chose de malin je sais pas si c'est malin mais je vais perdre de l'argent donc c'est à dire que je vais investir dans l'ebook en français de ce livre parce qu'il est sorti en français alors j'espère qu'il y a une version ebook je pense que je vais le lire en parallèle donc lire par exemple le début parce que c'est ça que je trouve difficile en anglais même en français déjà mais en anglais je trouve ça encore plus difficile de démarrer les romans c'est ça qui me stresse enfin j'arrive pas je suis là je suis pas très courageuse et donc je me dis si je prends l'ebook bah déjà de payer l'ebook ça va me forcer à le commencer et donc je vais lire le début et je pense après 20 pages je vais me plonger dans la version anglaise et puis peut-être alterner ou dès que je comprends pas un truc passer l'un à l'autre je sais pas encore comment je vais faire mais j'ai très très envie de lire ce livre je sais pas si je vais lire ce mois-ci c'est une réécriture des six signes du conte des six signes des frères Grimm voilà une version très très inspirée visiblement du folklore Celt il me semble voilà ça a l'air vraiment très chouette très original aussi ça change un peu de ce qu'on peut lire habituellement sinon j'ai pris la consigne princesse puisque dans ce livre là qui me tente aussi depuis un long moment que vous voyez dans toutes les piles à lire depuis 2000 depuis qu'il est sorti en fait en poche c'est à dire depuis disons-le honnêtement depuis 2015 qu'il est dans toutes mes piles à lire il s'agit de Veridiane de Chloé Chevalier et dans ce livre on va parler notamment de plusieurs princesses voilà une histoire de fantaisie assez féminine et alors dans les recommandations réécriture de con alors il y en a la flopée je pourrais dire Doré Doré je pourrais dire Fable je pourrais dire plein de choses je vous montre Rose Éternelle parce qu'on parlait d'Ophéliche du chemin tout à l'heure ici c'est la réécriture de la Belle et la Bête je dois vous avouer que je n'aime pas l'histoire de la Belle et la Bête c'est une histoire qui ne m'intéresse absolument pas et pourtant j'ai adoré cette réécriture voilà c'était vraiment super chouette comme réécriture je ne m'y attendais pas du tout j'ai passé un super moment et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de lire la réécriture de la Petite Sirène que je n'ai toujours pas commencé L'Assiette Gargantua donc une suite de saga là il n'y aura évidemment pas de recommandations puisque je ne sais pas ce que vous avez commencé je ne suis pas dans votre tête mais moi j'ai prévu de lire la suite de Atlastix de Olivia Blake que j'ai acheté assez vite après avoir lu le premier tome et je me dis comme si un des trois livres que je lis ce mois-ci c'est la suite d'Atlastix c'est trop bien parce que franchement j'ai encore en tête très très fort tous les éléments du premier tome j'ai vraiment pas envie d'avoir de nouveau l'expérience de me retrouver dans six mois ah bah mince alors je ne me souviens plus du tome 1 et donc il faudra que je relise le tome 1 et je vais perdre du temps et gnagnagni j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite et j'ai envie de savoir la suite de toute façon de ce livre j'avais envie de mettre le livre de Collie le tome 2 mais vous et moi nous savons que c'est de la science-fiction on va peut-être pas tricher à ce point là passons au dessert le moment préféré de cette journée alors le premier c'est Ice Cream donc Dark Fantasy Enquête et Mystère j'ai mis un paquet là-dedans je savais pas trop quoi mettre dedans donc j'ai décidé de mettre tout ce qui est un peu Dark Academia les livres qui sont recommandés dans cette atmosphère donc il y a un livre qui est dans ma pile à lire depuis que je l'ai acheté j'ai grave envie de le lire il s'agit de Monstre Ordinaire de J.M. Miro inspiration gothique un peu je sais pas trop et alors Nevernight qui est hyper souvent recommandé donc voilà deux univers qui me tentent beaucoup il y a aussi la neuvième maison qui me tente beaucoup je pense que ces trois là peuvent être vraiment pas mal et dans les recommandations dans tout ce qui est Dark Fantasy je pourrais vous conseiller je sais pas si on peut appeler ça de la Dark Fantasy mais on va dire que de la fantasy assez complète je pourrais vous conseiller les Seigneurs de Bohen que je ne retrouve plus parce que je pense que je l'ai donné ou vendu c'est un livre que j'ai beaucoup aimé je pourrais absolument pas vous le résumer je pense que je l'ai lu il y a genre 6 ou 7 ans mais j'avais passé un super moment avec cette lecture c'est effectivement un peu complexe pour rentrer dans l'histoire quoique je trouve que franchement ça se lisait super bien l'univers était très bien construit très chouette personnage très chouette histoire j'avais adoré Les Seigneurs de Bohen donc voilà je peux vous le conseiller alors Spicy Cake Amour Trahison Complot Urban Fantasy alors là j'ai fait un peu de la merde donc c'est à dire que j'ai pas écrit de recommandation je vais trouver là à l'instant je vais improviser donc dans la Urban Fantasy j'ai mis le livre de la nuit et c'est encore un de ça je vous jure que je fais pas exprès je ne suis pas sponsorisée par cette maison d'édition je vraiment il faut dire quand même qu'ils ont beaucoup de livres voilà qui déjà en VO me tentaient et en fait leur délai de traduction sont tellement rapides que aussi vite que j'ai envie de l'acheter en VO qu'il sort en français donc je préfère encore l'acheter en français plutôt que d'attendre 1000 ans de l'avoir en VO voilà je vous dis honnêtement le livre de la nuit de Holly Black alors il a été hyper recommandé par A Book and a Cup qui a dit que c'était un de ses préférés elle a adoré il semblerait que c'est de l'Urban Fantasy sachant que l'Urban Fantasy c'est de la fantasy un petit peu qui se passe dans notre monde mais avec des vampires des êtres surnaturels voilà donc on va voir ce que ça donne et alors j'ai choisi un livre je ne sais pas trop s'il rentre dans la catégorie il s'agit de Mooncake Mooncakes qui va parler de jeunes filles qui ont des pouvoirs il me semble c'est une histoire d'amour et de démons de famille et de sorcellerie de famille n'importe quoi la fille incapable de traduire un mot voilà ça a l'air super chouette je ne sais pas si c'est sorti en français je ne me suis pas renseignée mais ça a l'air vraiment super chouette c'est trois autrices qui se sont penchées dessus et Windixou ça me dit quelque chose Windixou voilà j'aime beaucoup concernant l'urban fantasy moi c'est un genre que j'ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune donc c'est à dire il y a genre 8 ans j'en lisais beaucoup et donc j'avais lu Rebecca King j'avais lu Felicity Hattcock tous ces livres là qui je pense vraiment à l'heure actuelle me poseraient problème parce qu'il y a beaucoup de scènes beaucoup de comportements qui sont un peu limite limite en fait alors je crois que ça allait dans Rebecca King c'était sympa c'est dans Felicity Hattcock il y avait quelques scènes là qui étaient un peu déjà à l'époque je me posais la question je pense mais je pense sincèrement que si je relisais Felicity Hattcock maintenant je tiquerais très 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 fort mais effectivement comme Steph l'avait conseillé Rebecca King c'est une saga que j'avais beaucoup appréciée maintenant effectivement ça fait presque 10 ans que j'ai lu et sinon il reste deux catégories donc le glouton pavé roman à dévorer alors dans les trucs que j'ai envie de lire alors dans les pavés il y a le priori de l'oranger c'est pas exactement un pavé puisqu'il est coupé en deux enfin quoique il fait 550 pages et il y a deux tomes donc forcément les deux ça fait beaucoup je suis contente de l'avoir en poche parce que ça prend moins de place tout simplement et je trouve que ça va le texte est pas trop petit à mon sens en tout cas c'est une saga que j'ai envie de lire du plein roman je pense vraiment ça fait partie des des trois livres que j'ai le plus envie de lire de toute cette sélection le priori de l'oranger ça fait trop longtemps que j'ai envie de le lire sinon le deuxième livre qui me tente énormément il s'agit des Maîtres en Luminaire de Robert Jackson Bennett publié chez Alvin Michelin Imaginaire ça fait un moment que je veux lire alors c'est pas forcément la couverture qui veut en le plus du rêve de tous mes livres mais je vous avoue que j'aime beaucoup ce que fait cette maison d'édition en plus la police est hyper accessible je trouve ça hyper important et dans les recommandations pareil c'est un livre que j'ai lu il y a presque 10 ans mais je m'en souviens encore très très bien c'était un des premiers romans de fantaisie que j'ai pu lire en fait alors oui j'ai sûrement dû en lire d'autres mais je pense que c'était un des premiers romans de fantaisie très complet que j'ai pu lire plus exactement C'est que Chiel de Jacqueline Carey voilà je vous en ai déjà parlé beaucoup je pense que c'est aussi un des premiers livres que j'ai chroniqué sur mon blog à l'époque en 2014-2015 un truc comme ça la marque c'était c'était vraiment bien j'ai encore ces personnages en tête c'est dire enfin vraiment ce que ça m'a marqué cette fèdre de l'aunée ça va notamment parler de fèdre qui est qui est une courtisane courtisane et espionne des personnages de l'aunée je me souviens alors que je l'ai lu il y a 2014 je pense donc je me souviens encore de son nom c'est une saga j'ai jamais lu la suite mais il faudra que je relise le tome 1 j'avais adoré franchement un univers incroyable que j'avais complètement adoré maintenant j'avais pas beaucoup de comparaison quand je l'ai lu je pouvais pas trop combarrer avec d'autres ou vous dire ah oui c'est aussi bien que ça je pouvais pas dire ah bah c'est mieux que tout ce que j'ai pu lire en fantaisie parce que j'avais pas lu grand chose en fantaisie à ce moment là et alors on arrive au melting pot final c'est à dire le café gourmand moment plaisir tu choisis et là je vais aller chercher toutes les choses qui traînent alors là on peut dire qu'il y a des envies de lecture n'est ce pas des livres que je savais pas où classer donc je les ai mis comme ça un roman non un graphique qui s'apparente plus je trouve pas de l'urban fantasy mais justement du steampunk c'est pour ça que j'hésitais à le mettre dedans c'est pour ça qu'il est dans cette sélection il s'agit de Monstress parce qu'on a un côté un peu quand même sans fiction de gens qui ont été transformés par la mécanique mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a quand même des êtres surnaturels alors c'est un graphique que j'ai commencé et que j'aimais bien je l'ai laissé de côté par contre c'est un peu glauque quand même franchement Monstress ça fait partie également des trois livres qui me tendent le plus de cette sélection sinon je savais absolument pas dans quelle catégorie le maître mais Le son de la cité capitale du sud de Guillaume Chamanadjan ce livre qui a été écrit à quatre mains il me semble parce qu'on a aussi la capitale du nord ça a l'air hyper riche hyper intéressant déjà hyper original cette construction cette création d'univers trop chouette Morwenna je sais pas si ça rentre dans la science fiction je sais pas si ça rentre dans la fantasy mais en même temps c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des pouvoirs magiques un peu effrayants c'est classé en science fiction mais on a quand même une jeune fille qui a des pouvoirs alors je sais pas trop c'est pour ça que je le mets là il passe par là j'aimerais bien tester Joe Abercombie voilà je sais pas où le mettre non plus j'ai l'impression qu'il rentre pas trop dans des catégories à part un pavé il pourrait rentrer dans les pavés dans la catégorie d'avant 700 pages et alors on a aussi le coeur de foudre les contes de Vérinia de TG Clone un autre TG Clone alors je n'en dirais peut-être pas deux c'est chez Mxenburg Bookmark c'est des histoires il me semble d'amour un peu farfelu entre personnages farfelu également puisqu'on a des licornes on a un géant un demi géant ça a l'air trop mignon ça a l'air trop chouette hyper original en restant dans l'originalité l'originalité il y a ce livre fortement conseillé par Manon ça fait des années qu'elle le conseille ça fait des années que je ne l'ai toujours pas lu je l'ai acheté grâce à elle ou à cause d'elle je ne sais pas encore et je ne l'ai toujours pas lu d'ailleurs je l'avais commencé et je l'ai mis de côté je ne sais plus pourquoi peut-être que ça pourrait rentrer dans tout ce qui est princesse je ne sais pas c'est de la fantaisie impitoyable je ne sais pas voilà sinon il y a Six of Crows effectivement qui me tente beaucoup parce que j'avais bien aimé l'univers de Grisha même si je l'ai revendu et que ce n'était pas un coup de coeur mais l'univers était vraiment vraiment super chouette je trouve et du coup Six of Crows me tenterait pas mal voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous participez aussi au mois de la fantaisie je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao